La loi pour l'école de la confiance est faite pour être un levier de réussite pour tous les élèves de France. Le premier des facteurs de réussite du système scolaire, c'est la confiance que l'on peut avoir dans ce système. Et le fait que chaque enfant développe une confiance en soi, une confiance dans les autres, grâce à l'école. Cela commence par l'instruction obligatoire à 3 ans. Cela signifie que nous mettons l'accent sur l'école maternelle. C'est une mesure profondément sociale, car nous amènerons à l'école maternelle 20 000 élèves de plus de cette façon-là. Or, nous savons que l'école maternelle est un moment essentiel pour la réussite ensuite du parcours scolaire de l'enfant. Et puis, cette loi pour l'école de la confiance agit sur différents facteurs de progrès de notre système, notamment la formation des professeurs, pour garantir une qualité de la formation de tous nos professeurs grâce à leur formation initiale. Et puis, la loi pour l'école de la confiance, c'est aussi développer d'autres leviers de progrès. Je pense en particulier à l'évaluation. L'évaluation de notre système va être toujours plus forte et toujours plus au service du progrès. L'évaluation ne doit jamais être dramatisée, elle est au contraire ce qui nous permet de progresser. La loi pour l'école de la confiance, c'est en fond le principe de liberté, c'est le principe de responsabilité et le principe d'unité pour notre système scolaire et donc pour notre pays.